Eugénie Bastier, ce matin dans votre revue de presse hebdo des idées sur Europe 1, vous revenez sur la violence de l'extrême gauche, la manière dont elle est traitée médiatiquement. Oui, alors pour l'extrême gauche, les médias parlent trop des violences pour faire diversion. Mais quand on y regarde un peu de plus près, on s'aperçoit qu'il demeure une forme d'indulgence médiatique pour les idéologues de la violence d'extrême gauche, une violence qu'on ne tolérerait jamais si elle était à l'ultra droite. Alors vous avez parlé ce matin d'Andreas Malm dans votre matinale. C'est un militant écolo, radical suédois, décrit par Le Monde comme un écologue, par France Inter comme un chercheur et activiste. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Comment saboter un pipeline ». Il était à Sainte-Solines le week-end dernier. Alors il plaide pour un léninisme écologique. Dans une interview sur le site écologiste reporter, il dit que les seules manifestations qui changent les choses sont celles qui emploient la violence. Il affirme qu'il faut saboter les SUV et les jets privés, mais aussi assumer de s'en prendre à la police qui est, je le cite, « une force de défense de la propriété privée ». Ils apprécieront d'être ravalés au rang de sécurité publique. Oui, tout à fait. On peut aussi citer un autre activiste, le journaliste Nicolas Framont, auteur d'un livre intitulé « Parasites ». Les parasites étant la classe bourgeoise qui, je le cite, a envahi la société toute entière et qui, selon lui, ne nous apporte rien et ne coûte bien plus cher qu'elle nous rapporte. Alors, c'est du Pol Pot dans le texte, mais pour Libération, c'est une lumineuse synthèse de ce qu'est la complicité de classe. Alors, il y a d'un côté cette complaisance avec la radicalité d'extrême-gauche, ça va de pair avec, en face, une hyper-vigilance, avec tout ce qui s'apparentrait à l'extrême-droite. Oui, l'extrême-gauche n'existe pas, mais l'extrême-droite est partout. C'est un mot élastique qui sert à désigner tout et n'importe qui. Le patron de Mediapart, Edouard Plenel, qui vient de publier un appel à la vigilance contre l'extrême-droite, accuse même le gouvernement français de faire le lit, je cite, du carbo-fascisme. Qu'est-ce que c'est, ça ? Carbo ne fait pas référence au pat à la carbonara, mais à une dérive du capitalisme vers un climato-scepticisme autoritaire, un genre de Bolsonaro. Carbo comme carbone, quoi. Carbo comme carbone, exactement. Edouard Plenel appelle donc à ce qu'on cesse la diabolisation des soulèvements écologistes. Tout cela fait sourire de la part de quelqu'un qui a passé sa vie à diaboliser tout ce qui se situait à sa droite. Alors, est-ce que vous avez un exemple concret, là ? Encore hier, dans Mediapart, l'écrivain Sylvain Tesson est accusé, je cite, de compagnonnage ancien avec l'extrême-droite. Mediapart publie les bonnes feuilles d'un livre du journaliste du Monde, François Creug, qui s'appelle Réaction française, et qui se présente comme une enquête au sujet de supposées collusions avec l'extrême-droite de trois stars de l'édition française, Michel Houellebecq, Yann Moix et Sylvain Tesson. Alors, on y apprend des choses terribles. Sylvain Tesson est accusé d'avoir éprouvé de l'admiration pour l'écrivain Jean Raspail, l'auteur du camp des saints, d'être passé sur Radio Courtoisie il y a 25 ans, d'avoir des livres de Junger dans sa bibliothèque, et, crime des crimes, d'aimer Homer, point commun qu'il a avec le racialiste Dominique Vénère. Alors, tout cela serait risible si ce n'était pas une méthode éprouvée de diabolisation. On appelle ça, enfin moi j'appelle ça, le marabout de fissélisme idéologique, ou la disqualification par association. C'est surtout, je crois, un immense ressentiment contre le talent. En tout cas, il y a une loi d'airain d'une certaine gauche médiatique, complaisance avouée pour l'extrême-gauche, vigilance aveugle pour l'extrême-droite. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, merci beaucoup Eugénie. Yann Moix, que vous retrouverez ce soir pour la libre antenne, tout le week-end sur Europe 1. Il va être ravi de faire la une de tous ces magazines, notre ami Yann, parce que lui, la provocation, ça ne lui fait pas peur.